Pour être un ADC d'exception, il ne suffit pas de rester en seconde ligne pendant les combats d'équipe. D'après Doublelift, on distingue un grand carry AD au fait qu'il a le courage de jouer sur le fil du rasoir. Les joueurs qui connaissent leurs limites et qui se surpassent ont le pouvoir de décider du sort d'un match. Cette semaine dans À la Loupe, nous nous intéressons à un combat qui a opposé les équipes de Phoenix One et Team Liquid tout en gardant un œil attentif sur Haru. À la 49e minute de la deuxième manche, Team Liquid a un retard en PO, mais sa compo favorise les combats d'équipe. Team Liquid attaque le Dragon Ancestral pour tenter de l'abattre avec l'extirpation de Kalista ou pour forcer le combat contre Phoenix One. Les joueurs de Phoenix One doivent réagir, mais leur compo est faite pour les escarmouches, et ils devront donc utiliser parfaitement leur meilleur atout pour ce combat, la panique de Twitch. Avec son saut éclair, un cimetère mercuriel et la lanterne de trèche pour l'aider, Haru mène la charge. Il lance en buscade et commence son approche. Il doit prendre en compte le positionnement de Brome pour qu'Incassable ne bloque pas ses dégâts, toucher un maximum de carry et se méfier des contrôles de foule de Team Liquid. Mais Haru n'est pas tout seul. Pendant que Twitch est camouflé, X-Special lance peine capitale et fauchage sur Brome. Cela emmène Brome sur le côté, ce qui l'empêche de répondre immédiatement à l'arrivée d'Harau. Haru n'a plus que deux choses à prendre en compte, et il saisit une occasion idéale de toucher plusieurs carries. Il quitte son camouflage et fait disparaître la moitié des PV de Slouchy et de Piglette avec seulement deux tirs de panique. Il ne lui reste plus qu'à survivre au contrôle de foule. Selon Doublelift, Haru a parfaitement bien joué ici. Car si un carry AD se retrouve obligé d'utiliser son saut éclair au beau milieu d'un combat d'équipe, il doit le faire en essayant de provoquer un maximum de compétences ennemies, et il faut qu'il joue devant son équipe. Et c'est exactement ce qu'a fait Haru. L'ourleau est sur le point de se transformer, Rainover lance coup de bidon, Slouchy déplace sa sphère, et Piglette active appel du destin au moment où Haru fuit avec son saut éclair. Haru va ensuite se déplacer pour aller se positionner derrière le mur, où seul un fût explosif parfait pourrait éventuellement le déloger et le ramener à découvert. Interrogé sur l'utilisation de son cimetère mercuriel, Haru a répondu qu'il avait essayé d'anticiper, mais qu'il aurait plutôt dû réagir sur l'instant. Dans le feu de l'action, il a oublié que Gragas avait déjà utilisé son saut éclair, et il a activé son cimetère au moment où il voulait filer avec son propre saut éclair. Haru n'a dissipé aucun contrôle de foule puissant, mais cela lui a tout de même sauvé la vie. Le maillet gelé de l'ourleau l'a en effet frappé une fraction de seconde, avant qu'il ne dissipe le débuff. Sa vitesse de déplacement est tombée à 294, mais il ne s'en est pas rendu compte, car le cimetère a contré le ralentissement et a augmenté sa vitesse à 545. Sans cela, il aurait donc parcouru 251 unités de moins en une seconde, et le fût explosif de Gragas aurait très bien pu le projeter vers Team Liquid. Ça, c'est ce qui s'appelle jouer sur le fil du rasoir. En tant que Cariadé, vous pouvez être le plus mortel de votre équipe, mais vous pouvez aussi mourir le plus vite. Grâce à son action, Haru survit et peut reprendre le combat en retournant derrière son équipe. Alors qu'Haru s'échappe, Kang Kwon se jette au contact des Phoenix One avec Appel du Destin, et enchaîne avec Fissure Glaciale sur trois ennemis, mais personne ne le suit. C'est le résultat de l'assaut d'Haru. Ces deux attaques ont un effet persistant sur la suite de ce combat. Il a anéanti les PV de Slushee, Piglette et Lourlot au tout début, puis il a provoqué des sortes clés de Rainover qui ne peut maintenant plus agir. Kang Kwon meurt, et les membres de Team Liquid se replient dans un goulet d'étranglement. Les joueurs de Phoenix One avancent pour continuer le combat, mais ils font une erreur. Slushee réussit une super bonde de choc qui affaiblit considérablement trois des membres de Phoenix One, mais aucun donnait un carry. Pendant que Ryu passe par le bas, Haru se camoufle et tente à présent de frapper les tanks. Alors qu'il n'avait pas suivi Kang Kwon, les joueurs de Team Liquid suivissent Slushee les yeux fermés. Rainover donne un coup de bidon, et Lourlot enchaîne Saut-Éclair plus Gnar, ce qui envoie trois membres de Phoenix One contre le mur. Profitant que Lourlot et Rainover s'attaquent aux tanks de Phoenix One, Ryu fonce vers la ligne arrière des joueurs de Team Liquid. Il force le Saut-Éclair de Slushee et zone les deux carry qui ne se sont toujours pas remis de l'assaut d'Haru. Haru a obligé Piglette et Slushee à rester si loin derrière le reste de Phoenix One pour ne pas mourir, qu'ils n'ont pas pu participer autant qu'ils l'auraient voulu quand leurs équipes ont lancé leurs ultimes. Rédemption est utilisée sur la ligne arrière pour enfin soigner les dégâts de la panique de Twitch. Mais il est déjà beaucoup trop tard. Maintenant qu'Harry et Reksaï peuvent atteindre la ligne arrière, les deux carry de Team Liquid se font éliminer et Phoenix One finit le travail. Après coup, on peut dire que ce combat était joué dès le départ. Haru a eu le courage d'être agressif. Il a assailli la ligne arrière et a provoqué l'utilisation de plusieurs sorts, ce qui a influencé le reste du combat pour Team Liquid. Haru s'en est sorti d'extrême justesse. Mais l'impact de ses deux premières attaques a donné à son équipe un avantage considérable que Phoenix One n'aurait jamais eu s'il avait été prudent.